Première défaite de la saison ce samedi soir pour le MSB face au champion de France en titre, Chalent-sur-Saône. Devant plus de 500 enfants venus pour l'opération Une licence, un ballon, les menceaux au complet avec le retour de Wilfried Yégueté, affrontait le Chalent-sur-Saône de l'ancien menceau Michael Gelabal en quête d'une première victoire. Avant le coup d'envoi, les deux équipes, accompagnées des enfants des écoles d'arbitre de Freinet et de La Flèche, rendent hommage aux journées nationales de l'arbitrage. Les 6035 places ont été vendues et Antares va bientôt afficher complet juste avant l'entre-deux. Et dès le début de la rencontre, nous assistons à un duel de tirs extérieurs, ce qui neutralise les deux équipes. Et juste après ce N1 de Justin Cobbs, le premier quartan se clôture sur le score de 17 à 15 en faveur du champion de France. Et pour le deuxième quartan, le MSB va imposer son rythme défensif comme offensive avec ce dunk de Justin Cobbs. Mais les hommes de Jean-Denis Choulet ont duré pendant, et après ce 3 points de Michael Riley, le MSB mène 37-33 à la mi-temps. Une fois les ballons distribués et la photo souvenir faite, le troisième quartan peut débuter, et nous allons retrouver un Roméo Travis des grands soirs. Son agressivité et sa combativité régalent à Ress. Mais malheureusement, cette joie va être de courte durée, car l'équipe de Chalon va infliger un 9-2 au Manceau. Ce qui va leur donner 6 points d'avance à la fin du troisième quartan, 55-49. Et pour le dernier quartan, les lances Chalon repartent sur les mêmes bases à 3 points. Mais ce tir extérieur de Michael Riley, accompagné des différents lancers francs, permet au Manceau de rester à quelques longueurs de son adversaire du soir. Mais grâce encore une fois à son adresse à 3 points, le champion de France garde son avance. A 10 secondes du terme, Lance Harris peut permettre à son équipe de mener de 4 pour 1, mais il rate son second lancé franc. Michael Riley capte le rebond et va prendre le tir à 3 points pour égaliser. Malheureusement, c'est raté pour l'Américain, mais le MSB garde le ballon. Et Roméo Treivis va avoir le tir pour emmener le MSB en prolongation. Malheureusement, c'est raté et le MSB s'incline 66-63. Première défaite de la saison pour le MSB en grande difficulté au tir ce soir, reconnaît Roméo Treivis. Prochain match pour les Manceaux le dimanche 5 novembre à 18h30 à Paris-le-Valois. Sur SF Sport 2. Et pour les habitués d'Antares, ce sera le samedi 18 novembre à 20h contre le Portel. Merci. 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 Merci.